On retrouve aujourd'hui Thomas Einimann, Benjamin Bonvin à l'exercice des interviews. On va faire une petite interview croisée pour commencer. Je vais demander à Thomas de présenter Benjamin en quelques mots. Comment tu le définirais Benjamin ? Alors en quelques mots, Benjamin je pense que c'est quelqu'un d'assez cool, j'ai appris à le connaître au fur et à mesure de la saison parce que c'est sa première année au H.C. Sierre, malgré qu'il soit sierrois. Au début il était un peu discret, après j'ai commencé à jouer avec lui un peu sur la même ligne, du coup j'ai pu un peu le cerner. Et puis ouais je dirais quelqu'un de cool, assez relax, qui prend les choses comme elles viennent. Et puis Benjamin, Thomas il est comment en quelques mots ? Ah il est sympa, il est sympa. Non c'est un bon type, je dirais qu'on a eu un bon contact, je pense que c'était important comme on a joué assez vite ensemble quand même, dès les débuts. On m'a bien mis à l'aise, dans la ligne, vraiment c'était cool. Et puis je pense que comme il l'a dit pour moi aussi, il est relax, il est là, il est à l'écoute, s'il y en a un problème je peux lui demander. Pour toi c'est un peu un joueur d'expérience, même s'il est jeune. Ouais il est jeune, on n'a plus vieux mais c'est sûr que c'est quand même un joueur d'expérience, ça fait quand même quelques années qu'il est à Sierre quand même. Donc c'est sûr que moi j'étais déjà venu voir aussi des matchs quand il y a joué. Du coup ouais quand même un peu d'expérience, donc je peux m'appuyer, je peux compter sur lui. Et puis une question un petit peu plus difficile, tu devais sortir une qualité en tant qu'homme et un défaut en tant qu'homme. Une qualité je dirais que, comment dire, il est persévérant. D'accord. Ouais il est, il veut toujours plus je pense, toujours gagner. Et puis défaut c'est que des fois il est un peu trop agressif. Ah ? Ça veut dire, ouais des fois… Sur la glace ou hors glace ? Plutôt sur la glace je dirais. Ah quand même, c'est un peu inquiétant s'il est trop agressif hors glace. Non 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 mais agressif, c'est bien, des fois c'est bien mais des fois c'est moins bien. Des fois c'est dans le sens que, comme il veut toujours plus, des fois il est agressif quoi, il va l'expliquer. Et puis Thomas, tu peux te venger là ? Non mais moi je pense que, bah des fois je pense qu'il est un peu trop calme. Ouais. Des fois il faudrait un peu plus s'énerver, être un peu plus méchant. Et puis bon aussi ça peut être une qualité parce que dans certaines situations justement, il sait comment prendre la situation, il sait gérer ses émotions. Et du coup je pense que c'est une qualité en même temps d'être en défaut. En fait vous êtes un peu l'inverse quoi, toi t'es un peu trop agressif, un peu trop calme. Et puis c'est pour ça que vous trouvez que c'est un défaut chez l'autre. On se complète un peu. Ouais vous complétez bien, vous complétez c'est ça. Un beau couple. Et puis Thomas quand Benjamin il a débarqué dans le vestiaire au début de la saison dernière, ça a été quoi ta première impression sur lui ? C'est qui ce mec ? Non franchement au début, franchement je me rappelle même plus mais lui je le connaissais pas. Du coup c'est compliqué à cerner, en plus il parlait pas beaucoup. Il était nouveau du coup voilà, mais au final un bon mec. Du coup un bon mec. Et puis ta première impression sur Thomas ? Bah du coup direct assez bien. Agressif un peu ? Non sympa, non 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 non. Non non non, dans le vestiaire il est pas agressif. Non non non. Non c'est un bon type. Bon je pense qu'on a direct quand même un bon feeling. Donc comme on a direct joué ensemble, on a direct quand même assez sparé. Même si comme il l'a dit quand même au début je suis toujours assez discret, j'aime pas trop non plus me faire remarquer dès le début. Mais ouais direct bien, pas longtemps je trouve quand même. Puis j'ai une petite question bonus à Thomas. Hier on a eu Elliot et Nicolas qui nous ont parlé des réseaux sociaux de Benjamin. Tu pourrais me parler un peu des réseaux sociaux de Benjamin ? Bah c'est vrai comme j'ai entendu dire, il a une soeur qui est un peu influenceuse dans la région de Sierre. Je pense qu'elle lui a un peu monté son Instagram, TikTok. Et du coup on peut voir un peu l'évolution de Benjamin au fil des années sur les réseaux sociaux qui est pas mal. Ouais bah j'ai entendu pareil hier. Benjamin, t'as un mot à dire sur tes réseaux sociaux ? Ouais ils aiment bien me chombrer, c'est devenu un peu la routine dans le vestiaire. Mais bon... T'assumes ? J'assume ouais, j'aime bien mettre des photos comme tout le monde sur Instagram. J'ai dit ouais, j'assume maintenant c'est devenu... Ouais, c'est devenu quelque chose pour plaisanter un peu. Bah c'est bien. Ouais c'est bien, ça met une bonne ambiance. Ça met une bonne ambiance. Ça met une bonne ambiance dans le groupe.